... Magnifique portrait par Inès Gardeland, une auteure argentine qui a été invitée par le Salon du Livre puisque l'Argentine a été mise à l'honneur. On est très heureux puisque c'est la seule femme auteure qui a été invitée. Inès Gardeland écrit ici une histoire d'amour sous fond du coup d'État de 1976. On parle rarement de l'Amérique du Sud et de la politique des années 80. C'est donc en même temps la découverte pour cette jeune adolescente et de l'amour et en même temps d'une réalité politique qui va bouleverser sa vie. Ce roman a déjà été publié en Allemagne où il a reçu de très nombreux prix. C'est donc la première traduction française d'un ouvrage d'Inès Gardeland, une grande auteure argentine, avec une douceur dans l'écriture et en même temps une force dans l'émotion qui est incomparable. On lui souhaite très belle vie en France et sans doute réellement tous les adolescents vont se retrouver dans cette jeune fille. Alma, cette jeune adolescente amoureuse de Paquito, va se rendre compte que son milieu social, de la bourgeoisie, va l'empêcher d'aimer cet homme qui lui se met à lutter pour la liberté. Donc sous fond d'une histoire d'amour très jolie, il y a aussi la découverte et la nécessité de lutter pour sa liberté et pour les idées qu'on défend. Un très bel ouvrage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada